bonjour internautatrices et internautateurs ici gael dan pour les jeux du cygne avec son ami de presque toujours de l'ami de quelques quelques mois maintenant j'ai bien entendu parler d'akatsuki d'abord on parle de moi je suis là bon il est là voilà nous avons nous sommes vengés des vilains pirates qui avaient tué notre précédente armée c'est fait et nous continuons notre avancée vers arganet pendant que notre compagnon elfe noir s'est amusé à défoncer la gueule des exilés de néhec c'est ça et on va remonter on va les les bourriner voilà ce que bourriner c'est la solution selon le fameux proverbe orc d'accord dans le doute frappe encore alors il est passé de plus fort que moi à il a plus d'armée excusez nous vous aviez deux armées excusez nous je peux construire des choses ah je peux ah oui je peux construire des trucs chez les a oui mais oui je peux construire des choses c'est mes amis alors infanterie non démoniaque une team et les démoniaques alors je vais construire dans le cimetière du galion comme ça je pourrais recruter les artilleurs zombies arc-buse à mon rêve pour toutes les bêtes de guerre pourquoi je peux pas recruter les mêmes choses chez les elfes on peut pas recruter des enfin si 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 je mets un poste avancé chez les hauts elfes je ne peux pas recruter de chauves-souris merde je suis vraiment dans la merde je pourrais pas recruter je pense que je pense qu'effectivement c'était mal barré on abandonne la partie ouais non mais voilà il faut arrêter faut tout arrêter c'est que les fils de kane tunnel sombre si je prenais les ouais c'est cool pour pour faire évoluer les le mentor c'est top parce que ça comme tu recrutes des des armes et annexes comme vraiment cette chape booste bien quoi n'amont ouais tu vois j'avais un perso qui n'a pas combattu qui est déjà niveau 4 ah oui voilà tout de même c'est plutôt sympathique on va pouvoir attaquer les portes écroulées nous ça va nous faire plaisir alors j'étais à 20 sur 20 au prochain tour malheureusement toi tu avances bah moi je voilà moi je passe mon tour j'ai bientôt fini du coup j'ai plein de bâtiments où je peux passer niveau 5 bâtiment niveau 5 18000 même pas mal pas bâtiment forteresse sombre niveau 5 du coup j'ai moins de sous tout de suite ah oui forcément le mec il fait des investissements tout le monde est content à peu près bon mazamundi qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va oser attaquer les le pic de macu ok et ben est ce que faire de diplo ou pas le plan le clan gritus est ce qu'il va réussir à s'en sortir que mine de rien ah mais le port des pierres s'est été pris par les exilés de neek je l'avais pas vu d'histoire on va se mettre bien ah peut-être que je recrute un seigneur alors ah mais ils ont changé les petites miniatures des des seigneurs aussi d'accord les crocs de l'hiver c'est bon ça va un peu je recrute une sorcière pour faire une armée du côté d'exo alt ah alors je peux faire une alliance défensive avec val qui à la sanglante il ya quand même pas grand chose j'ai pas regardé ma diplomatie qui est en guerre contre naga ronde donc on va éviter tu es un deux tours attend je peux quoi j'ai une petite étoile sensation que ce que j'ai là main désormais et si tu peux faire alors j'ai accès à de nouveaux dons chaos gain d'expérience plus 50% pour les seigneurs et héros du chaos universel capacité le portique à glif tous les personnages universel qui invoque unité de gargouille ouf 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 et un truc taux de reconstitution des victimes moins 100% pour les maraudeurs du chaos voilà moins 100% pour les maraudeurs du chaos ça doit donner autre chose que ça oui bien entendu ça donne moins 50% d'entretien pour les unités de maraudeurs du chaos et plus 50% pour les guerriers d'expérience pour tout ce qui est guerrier oui d'accord en gros c'est pour améliorer tes guerriers du chaos pendant que tu enlèves tes maraudeurs c'est ça sans les supprimer c'est exactement enfin si on le supprime en t'écoutement là en fait c'est juste pour dire les maraudeurs c'est vraiment des unités alors du coup je vais peut-être effectivement le prendre parce que c'est assez sympa ça me coûte combien 1500 j'en ai quatre minutes parce que celui-là quelque part je m'en fous un peu et j'ai comme j'ai plus de maraudeurs ou presque du coup c'est peut-être dans mon armée secondaire j'ai peut-être des maraudeurs dans mon armée secondaire ben écoutez c'est le cas tant pis pour eux ah oui j'en ai quatre là bon bah écoute on les remplacera tôt ou tard qu'est ce que je peux recruter je peux recruter des déchus des aspirants c'est peut-être mieux en fait j'avais pas de cavalerie je crois le temps bien c'est le clan grittus il commence là et maintenant il s'est exilé là moi je les recruterai tac allez fin de tour ah bah quand même oh bah excusez moi on est en avance rapide pour que ça aille plus vite j'ai pas oublié de le remettre à exoalt n'a pas attaqué macq il va attaquer le port des pillards avec mazamundi d'accord il a pu recruter une unité alors qu'il n'est pas dans son territoire comment fait-il comment tu fais alors je sais qu'on peut recruter en abasi peut-être un mais si il avait il peut-être un régiment de renom il n'avait pas un non 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 il n'est pas dans son territoire d'aller à il s'est déplacé il a recruté on peut ce qu'on peut est ce qu'on peut recruter un régiment de renom on s'étant déplacé je ne pense si tu es chez toi il me semble ouais mais là il n'est pas chez lui je ne sais pas aïe aïe donno bon moi je vais attaquer les portes écroulées on va commencer à récupérer ce qu'on doit récupérer chez les exilés de nec clangritus a perdu une armée j'ai l'impression j'ai vu j'ai vu j'ai vu qu'ils avaient plus de puissance ivresse nous a attaqué très bien alors non alors et là on était non ils n'ont pas perdu une armée ils se sont fait repousser à ce qu'est gui oui ce qui ce qui revient à peu près au même quoi alors portée de déplacement de campagne plus 100% après avoir conforté une bataille pour tous les personnages méchant pour la vache j'ai pas gagné qu'on a dit attend j'ai un event en fait avec un plus dix mille coups d'activation de mon cas au moins utile allez on va se donner de la vitesse leur langue des trucs du pire à m'obtenir je suis sûr de les avoir pour cette mission victoire décisive on perd rien c'est parti voilà un plat hop on pille on occupe pour récupérer des troupes comme province sécurisée merci nous sommes qui dans ça revenus générés par les bâtiments oui alors je crois que je suis au moins 28 oui parce que je viens de détruire une ville donc forcément donc le moins 30 il va s'enlever au prochain tour et l'instabilité provinciale ok à lille tanar s'est pris une chasse 1 mais lille tanar était en siège contre à greffe dans 44 il était en siège sur la dernière la dernière ville de 44 et annoncé qu'il a pillé d'accord alors on a de l'argent j'ai 11000 balles j'ai de l'argent oui le monsieur rigole parce qu'il a 50 milliards sur son compte en banque mais j'ai que 11000 avec j'ai seulement 4600 de revenus franchement je suis beau ouais mais moi je suis à 7000 de revenus je suis très content j'étais pendant très longtemps je n'étais pas à 7000 de revenus ok à exo alt on va recruter un seigneur une sorcière de la bête une sorcière suprême de la bête de corps à corps moi je trouve ça génial en vrai pour la bête ça peut peut-être marché je dois bien avouer que c'est pas une magie que je maîtrise très bien une sorcière vicieuse alors tu m'emmerde toi chance de succès d'une embuscade ouais ça me vend pas du rêve là j'ai deux persos perspicace ah oui mais elle a lavé elle je la paye pas parce que oui je vais prendre elle la paye pas parce que c'est celle qui avait remplacé maurati on ne sait pas pourquoi d'ailleurs voilà et donc elle peut recruter et donc elle va le faire elle peut recruter chez l'amiral mais oui bah non attend arrête de faire de la merde avec tes recrutements va pas être facile mais non mais je recruter des lanciers chez l'amiral alors je peux les recruter dans ma ville de base pas de sens vous en conviendrez je tu veux non en fait je peux construire je peux prendre parce que jeter les elfes noirs ils n'ont pas beaucoup de recrutement tu le sais et justement à cause grâce aux arches noires nous le savons et pas seulement de marseille c'est ça et donc je pouvais recruter j'avais pris deux lanciers chez l'amiral mais l'amiral il peut recruter des troupes de plus haut niveau que dans la ville actuelle de ma nouvelle armée donc j'allais prendre des troupes de tiers 1 voilà j'ai compris merde j'ai compris alors je pouvais avoir des ombres par exemple j'ai compris je me suis très mal exprimé exprimé mais c'est pas grave voilà mais tout va bien tout va bien allez les exilés nez que je pense que ça va mal se passer pour eux maurati elle va tout récupérer elle va remonter ça va me faire du bien voilà en diplomatie qu'est ce qu'on peut faire accord rapide j'avais effectivement pas vu le temps les légions extatiques veulent bien un pack de non agression mais écoute tu veux un accès militaire très bien et tu me donnes de l'argent merci j'aime le chaos le croc de l'hiver veut bien un accès militaire et tu me donnes de l'argent merci c'est très gentil une alliance défensive les fécondés veulent bien une alliance défensive on est d'accord que si je fais une alliance défensive je me retrouve pas en guerre contre l'empire non non c'est juste qu'ils sont plus susceptibles de t'appeler mais ce dont tu n'as pas forcément grand chose à foutre et en plus un accord commercial mais merci bon à mon avis alliance militaire carrément maintenant les vipères bleus des orques ouais c'est ceux qui sont juste au sud d'exoac ouais je sais je sais mais ils me donnent de l'argent alors ça me paraît con de faire une alliance militaire avec les fécondés non une alliance militaire on rentre pas en guerre quand même non 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 c'est juste que si jamais il déclare une guerre pour le coup tu es un peu obligé de rejoindre mais pour les guerres qui sont déjà en cours tu t'en fous s'il est s'il est en déjà en guerre contre tous ses voisins tu t'en cogne un peu exoël veut faire un traité de paix moi c'est bizarre ça alors il lui reste qu'une seule ville est ce que je le fais quand même techniquement c'est une ville qui t'intéresse pas à la limite et je peux récupérer du pognon à la limite que ceux qui risquent de mourir que ce soit toi en fait ce qui t'intéresserait le plus ce serait que ce soit grittus qui qui garde oui mais il va y arriver grittus ou pas c'est pas un légendaire quand même et ils ont que une petite ville de merde qui est que rende 2 et tu vois ils viennent de se prendre une chasse contre ce qu'est dit quoi ce qu'est dit qui sera en trois dans trois tours donc il sera encore plus défendu défendu le risque c'est qu'en fait grittus soit pas capable de s'emparer de ce qu'est dit et que au final ce soit mazdamundi qui récupère toute la région donc le seul risque c'est c'est que à la limite tu sais quoi avec ton armée secondaire là oui je vais les chasser tu récupères les tu récupères la région et puis tu le revends suite à grittus ah ouais c'est pas con ça si tu veux pas le garder si tu veux si tu veux pas le garder tu t'assures un allié qui soit solide ça peut être une taille une bonne technique et il peut m'aider contre contre les humains derrière et ensuite c'est un peu d'être voilà c'est pas con ça je te remercie j'avais pas pensé à acheter à vendre les provinces c'est vrai qu'il ya ça maintenant dans ce temps total or ah oui c'est drôlement utile mais en plus je les fais dans ma partie solo j'ai échangé une ville de niveau 6 enfin une capitale contre une ville mineure et ça j'aime bien 1500 balles tu peux pas faire plus t'es sérieux moi je suis sûr que tu peux faire plus 1642 de quoi le mec qui racle les fonds de tiroirs ah bah oui et 142 balles de plus il fait les fonds de tiroirs mais je vais chercher les piécettes je suis une saloperie lost de la guerre de l'apocalypse d'accord tout va bien les mecs qui s'affichent quoi est ce c'est un accès militaire tu me donne ses 150 le prend il va peut-être falloir quand même que je commence à aller régler cette histoire de wealth moi ils font peur 40 cas non je vais pas rejoindre la guerre contre alitanor tout de suite je vais d'abord grittus a fait une deuxième armée oh c'est beau d'être unia tu as une ville de rang 2 et tu te fais deux armées c'est ça dont une qui a une qui a 18 quand même 18 non il en avait il en avait il avait 5 ou 6 le jeune voix ah ah oui non mais en je reste quatre mecs il a recruté toute une armée il a pu faire pop et un nouveau seigneur avec des troupes dedans c'est magique bon je suis en guerre contre middenland très bien parce que les vargs viennent de déclarer la guerre middenland à mazamundi est en train de fuir d'accord face il a perdu contre les pillards le port des pillards je crois ouais quand même ça créement dans la mouille ah ouais d'accord mais c'est tellement n'importe quoi je regarde quoi allez grittus là ah oui non mais oui grittus la 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 est une ici un bon et ses goleurs il est dégâts du chaos et des maraudeurs il a utilisé l'essai point d'allégéance avec moi c'est amusant hop quoi on va peut-être pas améliorer que l'arche noire ça me paraît être une mauvaise idée ça bien il est temps que je rentre en guerre contre contre la mer matriarche contre la mer d'agré par ganet un maître et une sorcière est ce qu'on met une sorcière non je pense pas mettre une sorcière dans l'armée de moretti bien je vais déclarer la guerre donc ce que je vais appeler mes alliés toi toi ça te dérange pas d'être en guerre contre ouais non mais ça va te mettre mal avec nagaronde nagaronde tant qu'à faire tu veux rester potes j'imagine bah pour le moment j'ai pas de relations avec mais bon c'est sûr j'ai pas besoin d'être ouais j'ai pas besoin d'être façon mais mes vassaux en suivre donc blessé post bataille oh la 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 tu croyais que j'allais pas te voir victoire de justesse mon armée secondaire pourrait faire un peu de taf on a une alarule qui est en train de débarquer chez nous ouais ouais je le vois alors tu as quel genre de cartes du coup c'est pas une bataille donc là c'est on voit qu'on est en version 2.2 puisque j'ai une bataille contre une ville qui n'a pas de garnison et du coup ce sera une campagne une bataille sur le terrain avec une victoire cash et bah oui j'ai pas suivi la mise à jour bah c'est pourtant hyper important regarde voilà jouer donc là on est sur une bataille contre une ville il a en plus une petite armée et non attend ça charge oui ils sont revenus à l'ancienne non en fait le principe dans la version de 2 quand là quand tu attaques une ville et qu'elle n'a pas du tout de garnison donc le bâtiment c'est le bâtiment garnison en fait le bâtiment de défense et ben pourquoi est-ce que ça va chercher pas là est d'accord donc quand il n'y a pas de défense t dehors et quand il ya des défenses et dans la vie voilà alors je sais pas ça a lancé pour toi là parce que moi ça je me mets dans l'équipe et voilà ah tu t'es pas mis dans l'équipe c'est pour cela oui je pensais donc voilà c'est ça c'est si s'il ya le bâtiment de défense maintenant on est comme dans la ville comme avant quoi c'est ça et à part c'est vrai que c'était vachement chiant parce que ça pouvait faire beaucoup de dégâts pour rien non en fait c'est surtout moi les 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 balles et les attaques de ville c'était bien mais pas top quand même globalement les commentaires n'étaient pas super positif en fait ça te forçait quasiment tout le temps à les jouer même quand il n'y avait pas de défense et tu te faisais quand même bien latter le cul c'est ça et puis c'était bon pas voilà pas pas forcément toujours hyper intéressant et donc pour contrebalancer ça ils ont ils ont modifié dont dans ce patch qui vient de sortir le fait que voilà les les bâtiments donc les villes les attaques je vais y arriver les attaques de ville ne sont se font en terrain dégagé tant qu'il n'y a pas de bâtiment garnison qui est construit donc il faut au moins que la ville soit de niveau 2 et que le bâtiment de garnison le bâtiment de défense est été choisi d'accord ça tombe bien moi je le mets quasiment tout le temps bien alors en plus on va tester madame mon armée numéro 2 avec de l'artillerie de l'artillerie bonjour madame attends je regarde là je regarde les héros un mois tu sais la petite matriarche et la petite sorcière moi j'aime bien ouais ouais elle a des jolis tatouages la sorcière sur les cuisses et le bas du ventre j'aime bien mais ça tu te dis les mecs ils ont été jusqu'à ce détail là quoi c'est un peu normal j'aurais tendance à dire non mais quand généralement tu joues au jeu relativement des zooms et tu vois donc ils ont quand même pensé aux gens qui jouent en zoom et ça j'aime bien oui mais d'où l'importance du mode better camera mode parce que si tu l'as pas tiens je vais te filer le je vais te filer seigneur qui a des sorts alors est ce que tu te sens prêt à me donner le canon apocalypse non c'est ça la question non mais oui là c'est bon il ya suffisamment de défense devant oui j'ai le canon apocalypse alors qu'on va le mettre pour le faire casser le garde les trolls et les enfants de la neige je suis un gros dragoon à une unité de ils sont tous dans la portée ils sont tous dans l'angle c'est très bien alors la portée pour se faire des maraudeurs de ce la neige quelle est cette hérésie ils jouent encore des maraudeurs et ben mon armée secondaire non mais c'est très c'est très très bien les maraudeurs j'enrais dans le jeu sont très forts je vais mettre eux hop voilà c'est bon ah j'ai oublié jackie et michel c'est un sorcier oui c'est un sorcier je sais pas ce que le chaos on voit pas trop quoi c'est en vrai c'est des sorciers pas trop proie mais non mais c'est des sorciers qui au corps à corps arrive quand même à poutrer une armée donc bon jusque là c'est du sorcier oui c'est ce que je peux te cacher là toi il s'était caché ils ont des sortes du massacre tout de même oui il y avait une certaine et dedans c'est pas que une armée de base le maudit ah oui ça c'est les cavaliers je sais pas trop c'est bon ils sont très forts mais c'est des hybrides il en des sorts si mes souvenirs sont bons bon tu peux les défoncer à coup de ça à coup de d'artirine pas le droit d'ailleurs c'est lui qui avance il a une balise faucheuse mais ça suffira non on fait quoi en avance ou pas non on laisse le bas il vient moi je vous coupe oui ça cavalerie qui qui marche mais qu'est-ce que je me suis trompé vous merde du coup j'avais passé des gens chier c'est quoi ça ils avaient une balise faucheuse tout de même oui tu vas la chercher ou pas je me suis un peu fait intercepter par ses saccades pourquoi est ce que c'est eux qui ont tout le monde j'essaye d'envoyer les déchus dessus les affreux lances contre mes trolls c'est pas terrible et puis il a plein d'archers aussi ils ont morts et tout nous envoyons des renforts bien nous vous en remercions je vais sur les balistes tu y vas ok bah nous on va penser les archers à contre pied bon les déchus contre les affreux lances ça gagne tu veux savoir et c'est étrange ça franchement tu m'envoie vraiment surpris attention je vais aller à la chasse à l'ombre nous avons des gens qui nous attaquent dans le dos les bretter comment ça se fait que le canon il a pris des dégâts bah peut-être là parce qu'ils balancent des boules de feu dessus depuis tout à l'heure d'accord une bonne façon de faire des dégâts un canon bon est-ce que mes trolls pourraient arrêter de fuir là bon on envoie des gens sur la sorcière comme ça elle arrêtera de faire de la merde bon on a dit qu'on défonçait alors la baliste c'est bon j'ai dû monter sur la baliste ah oui tes trolls fuient alors qu'ils ont plein de vie c'est ça et puis qu'ils sont full en commandement quoi c'est quand même spécial bon la baliste c'est fait les maraudeurs contre les ombres les maraudeurs gagnent pas c'est officiel je crois qu'il est en déroute totale terminez la bataille ah non mais elle a fait beaucoup de dégâts au canon la sorcière elle lui a fait la moitié de sa vie ah ouais non mais je savais qu'il fallait pas que je te le donne non c'est ça non mais en fait comme on a absolument pas focus la sorcière elle s'est baladée puis elle faisait des boules de feu ouais alors par contre j'ai pas compris l'essor de ton sorcier ça c'est déjà pas mal bah euh j'ai vu qu'il y avait une main qui tapait les gens et j'ai vu un truc qui renforçait les autres t'as le buveur d'esprit le buveur d'esprit c'est très bien contre les personnages justement oui ça je sais bon cette ville est capturée c'est ça ah oui dans toi tu peux pas les capturer euh si si moi je peux les maintenant on peut je peux les capturer ou surtout je peux les donner à mes vassaux en fait c'était pas que les forteresses que tu pouvais prendre si non en fait je peux tous les prendre mais je peux surtout les donner à mes vassaux d'accord j'ai plus intérêt à les donner à mes vassaux de toute façon le chaos joue avec des vassaux c'est ça même si les vassaux dans Total War bon on sait ce que ça donne ouais c'est pas forcément les meilleurs vassaux du monde bien donc là je peux raser oui du coup comme j'ai pas de vassaux en fait je ne contrôle pas la forteresse noire qu'est-ce que je vais faire euh des armes des armes allez vas-y des armes ah oui t'es au milieu des elfes d'accord oh ça lag j'ai le jeu qui lag ah euh moi je peux aller à Sulfares bah je vais y aller voilà on y va on va détruire de toute façon les victoire décisive mince alors c'est normal il n'y a pas de défense euh hop merci moi je vais piller et j'occupe on s'embête plus nous mal on va faire un petit peu d'instabilité provinciale c'est pas très grave alors du coup à le pic des tyrans par contre il va peut-être falloir qu'on euh pur d'esprit dévoreur d'âme ah oui à l'ariel j'étais déjà en train de l'oublier c'est bien ça je crois je crois dévoreur d'âme ah non mais attends il faut que je fasse le chemin vers la gloire est-ce que j'ai assez d'âme trois minutes putain maison des artisans domaine de la mort ascension au royaume du cœur universel fait ça fait ça et tu peux ah non tu peux pas recruter parce que j'ai gaspillé mon arbre alors arrête de construire ça et tu vas recruter parce que là toi il te faut des recrutements absolument parce que pour affronter l'armée d'alariel à mon avis il va te falloir des troupes surtout que là elle va arriver sur Arnhem c'est le seul endroit où elle puisse débarquer ou sur l'éclat de la lune tu peux pas te déplacer parce que t'es en train de construire ah oui et t'es surtout en recrutement de L alors je peux oui chez nous en combat bon allez je vais prendre ça comme ça ça sera fait en victoire auto ah putain si là je peux occuper bon sauf que ça m'a pas l'air d'être c'est naze ouais il me reste 37 d'argent ce tour a donc été bien rempli bon non en fait c'est tout c'est tout parce que je peux pas sur un ganet je peux pas avoir une forteresse du chaos et du coup je peux pas non plus 50% je peux pas non plus donner à mes vassaux bon après c'est le pic des tyrans le prochain très bien et le pic des tyrans il n'y a pas de garnison non plus on est tellement en train d'enfoncer les squelettes c'est très bien j'aime ça j'aime voir ça nagaronde veut bien me discuter avec moi un pack de non agression avec nagaronde je vais le faire bah oui t'as plutôt intérêt voilà alors les fécondés veulent toujours une alliance militaire très bien et je ne peux pourquoi je ne pourrais pourquoi on me dit non on sait jamais pourquoi on peut pas confédérer pourquoi ça fait moins 34 c'est ça la question dis moi pourquoi pourquoi l'été diplomatique moins 34 c'est ça d'accord je peux le menacer tu confédères ou je te tape dessus alors par contre confédérer sur l'ultuan c'est peut-être pas une bonne idée ah non c'est pas l'ultuan pardon je me suis drôle mais il y a quand même des c'est des elfes ça c'est des hauts elfes oui nagarit il y a nagarit juste à côté de moi peut-être pas une bonne idée hop je m'en fous toi tu vas allez hop bon ce qui est pas cool c'est que dans mes objectifs alors moi qui me les ai changés j'ai pas regardé victoire courte il faut que je contrôle c'est la route des crânes c'est ça et je sens que elle va me faire chier Valkia il va falloir que je défonce la chute bah moi c'est moi c'est juste détruire Arganet et avoir 30 villes non non mais Valkia je pense que il va falloir que je lui fasse les fesses aussi je pense que c'est quand même bien ça quoi que c'est une corneuse c'est une corneuse je suis pas sûr que que ce soit ouf comme mais ça veut dire qu'il va falloir que je fasse que je fasse je vais être très dégueulasse mais en y allant assez fort il y aura du sang pour le dieu du sang c'est sale là franchement on est se la neige ou on est pas franchement je vais faire sauter je vais faire sauter mon PNA avec Valkia parce que je sens que ça va mal c'est terminé sinon il va pas aimer mais c'est ainsi ouais je sais mon skull mon crâne bah écoute on fera ce que tu veux de ton crâne mon crâne ça risque d'être plutôt moi qui vais te faire des choses que le contraire alors tu sais qu'à chaque fois que tu lances de la diplomatie je sais j'ai l'écran qui saute ça fait très très peur c'est en multi c'est juste n'importe quoi non non mais tu sais que des fois j'ai mon mon fond d'écran qui pop d'un coup ah c'est intéressant c'est un peu peur tu sais et puis j'ai le truc bleu de Windows comme si le jeu allait cracher ça fait très très peur non mais tu vas arrêter de faire de la diplomatie non bah non c'est pas prévu de toute façon c'est toujours un peu étrange la gestion de la diplomatie en multi allez c'est fini il me met à chaque fois il me met à chaque fois sur la tour de lumière noire qui sont des elfes noirs et ça ça me fait toujours un peu ça fait toujours un peu peur bon exo-alt ils n'existent plus et maintenant j'ai tous les hauts elfes à aller gérer mais j'ai pas que ça qu'à faire ah le Raikland ne m'aime pas c'est assez franchement je vois pas pourquoi maintenant le petit crâne était rouge c'est sûr qu'il m'aime pas par contre le chaos m'aime bien alors c'est peut-être parce que il se la neige tout ça tout ça bah qu'est-ce qu'il fait lui il discutait avec toi euh je sais pas qui ça non je sais pas il était très long sur un ordi non l'ordi essayait de faire des choses peut-être ensuite t'es toujours en avance par rapport à moi donc il peut y avoir quelqu'un qui veut causer avec moi mais je ne le sais pas encore ah ce sont des choses qui arrivent ah par contre j'ai vu que les caravanes les caravanes de KT qui te rapporte 3000 balles tous les deux tours moi j'adore ça 3000 balles tous les deux tours ouais dans ma campagne perso avec l'Empire j'ai régulièrement des caravanes de KT qui arrivent 3000 balles à chaque fois ah qui te donnent à toi des sous ouais ah Arganet est mort c'est très bien Brightland et Stirland confédérés Arganet est mort oui mais sauf que moi du coup ça va mal se passer je sens puissance des tirs plus 10 pour les affrelances les sombretés les tristes lames les corsaires et les arches noires alors non il va falloir que je me supide le jeu lag c'est pas moi il lag pas du tout c'est pas obès ce qui lag c'est le jeu qui lag oh putain ça c'est fait servir ou mourir moi je trouve que c'est très très bien comme exemple il est en train de me dire que il y a quoi là-dedans il y a rien oh putain je peux aller chercher Exoalt et tout alors le chaos quand il colonise il perd pas de troupe d'accord c'est n'importe quoi c'est pété ah à l'arrière elle arrive sur l'éclat de la lune alors elle est où la mémère elle va pas aller jusqu'à la pointe du rug quand même je vais peut-être pas me mettre en marche forcée tu pourrais mettre ton arche noir en défense non elle peut aller jusqu'à la pointe grise mais pas jusqu' elle peut aller jusqu'à la pointe du rug mais elle va aller jusqu'à la pointe du rug gris c'est juste que là elle était exoalt tu sais quoi Coco si ton armée ton armée secondaire la Gyorus Gyorus si elle peut attaquer le port des pillards c'est maintenant vous voyez c'est ce que j'allais faire à ce tour-ci ouais parce qu'au prochain tour il y aura des murs ouais je sais d'accord c'était prévu formidable don't worry be happy défaite ah ouais t'as pas beaucoup de troupes mais ça se joue je pense enfin je sais pas attends analyse du terrain là il y a une ville on est d'accord il y a une ville mais il n'y aura pas de murs parce qu'il n'a pas non il n'y a pas de murs c'est pas dans la ville oui c'est ce que je te dis oui du coup du coup c'est pas c'est pas un combat de ville mais t'avais pas dit que s'il y avait une garnison il y aurait elle est pas construite en fait il termine de la construire au prochain tour ah oui d'accord c'est pour ça c'est pour ça qu'il fallait attaquer à ce tour-ci et pas au suivant il y a un char oh arrête couillon allez on y va je te propose qu'on le fasse au prochain tour au prochain épisode ah moi j'ai lancé merde c'est pas grave bah non tant que j'ai pas rejoint moi j'ai fait une sauvegarde rapide j'étais en train de la faire aussi voilà donc on s'arrête là parce qu'on a un épisode oui bah oui et puis voilà plus tard chers viewers vous souhaitez une bonne journée amusez-vous bien et que la vie soit douce avec vous